Bonjour tout le monde. Alien Planet est un album de musique instrumentale cinématique ambiante, un peu post-rock simplifié, un peu space rock et puri. Une sorte de BO pour documentaire animalier sur la 5. Musique Formessier Il faut bien l'avouer, se ressemblent tous un peu en fait. Alien Planet invite à l'exploration spatiale en 30 minutes et 7 mouvements contemplatifs qui conviennent parfaitement comme fond sonore pour un jeu de rôle par exemple. Alors pourquoi en parler ici si c'est si minimaliste ? Parce que malgré son apparente simplicité, Alien Planet tourne régulièrement à la maison ainsi qu'au travail depuis quelques mois. Un support sonore à d'autres activités comme la lecture, la tenue du blog ou le développement de photos. La pochette de Lev Stavisky aurait pu illustrer Alien, le huitième passager, le film de Ridley Scott. Un satellite de glace noire gravite autour d'une géante gazeuse bleue semblable à Neptune. Une image belle et froide qui colle à la musique. Les morceaux rappellent la voûte céleste où scintillent les étoiles. Des nappes sombres de clavier percées de notes claires de guitare, de long notes médium sur une basse inquiétante. Une musique qui se rapproche de l'univers de Birdie ou de la dernière tentation du Christ de Peter Gabriel. Mais honnêtement plus épurée quand même. Musique formessier se répète, usant d'une palette minimaliste de sons et de notes. Une manière de laisser l'esprit libre de divaguer sans vraiment lui imposer un univers. Alien Planet n'est pas le genre d'album dont on fera une habitude. Il sera peut-être très rapidement oublié. Mais écoutez-le lorsque vous voudrez vous reposer les neurones. Installez-vous confortablement dans un canapé en lisant les aventures du Pilot Piex de Stanislas Lem par exemple, tout en écoutant Musique Formessier. Vous verrez, c'est bien agréable. La semaine prochaine nous parlerons de... En fait, je n'en sais rien encore. On verra bien, ce sera la surprise. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada